Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la condamnation de Marvel Fitness il y a 15 jours. Il ne s'agit évidemment pas de dire si cette condamnation est une bonne ou une mauvaise chose. D'ailleurs, tout a déjà été dit sur le sujet. Je mets ci-dessous quelques liens sur les principaux articles qui sont parus là-dessus. Je voudrais plutôt porter un regard de juriste sur cette condamnation. Pour ceux qui l'ignoraient encore, la chaîne YouTube Marvel Fitness était une chaîne consacrée à la musculation, à la nutrition et à l'humour. Jusque-là, rien à redire, mais histoire de faire le buzz, son créateur avait pris l'habitude de faire ce qu'il appelait des dramas, c'est-à-dire des vidéos dans lesquelles il s'en prenait à d'autres youtubeurs, généralement plus ou moins concurrents de la sienne. Puis le succès aidant, Marvel Fitness commence à dériver. Il se met à harceler ses victimes, les menace, les insulte, leur téléphone, contacte leur famille, leurs proches, leur employeur. Il finit par les suivre dans la rue et il va même au-delà puisqu'il va finir par inciter ses abonnés à en faire autant. Voilà pour les faits. Si vous voulez en savoir plus, aller lire les articles en question. Le droit maintenant. Je précise que, malgré mes efforts, je ne suis pas encore arrivé à me procurer le texte de cette décision de justice. Et j'avoue qu'en tant qu'universitaire, je ne suis pas très à l'aise de parler d'une décision que je n'ai pas encore lue. Il paraît, ceci dit, qu'elle n'a pas encore été communiquée, ni aux condamnés, ni au parti civil, à cause du retard pris par les juridictions en raison du confinement. Ce qui ne m'étonne d'ailleurs pas. Lorsque je l'aurai, j'ajouterai évidemment un lien au-dessous de cette vidéo afin que vous y ayez accès. Voyons donc si, d'après les éléments que nous connaissons actuellement, l'infraction est constituée. Le texte applicable à ce comportement, c'est l'article L 122 33 2 2 qui réprime le harcèlement. En fait, ce texte date de 2014. Il avait initialement rédigé pour lutter contre le harcèlement, qu'il s'agisse du harcèlement professionnel ou dans la vie privée. Il a été modifié quelques années plus tard par la loi Schiappa. Je vous mets évidemment les liens vers le texte sur le site de Lévis France. Ce texte définit le harcèlement comme étant, je cite, « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». Tout ça, ça entre clairement dans ce qu'interdit le code pénal. D'autant plus que Marvel Fitness a également appelé ses abonnés, sa communauté, a amplifié ses attaques, notamment en repartageant les injures qu'il avait envoyées. Et là, on en arrive à la seconde partie de l'article 222.33.2.2 du code pénal. Ce texte prévoit que « l'infraction est également constituée a lorsque ses propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ». B. Lorsque ses propos ou comportements sont imposés à une même victime successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ses propos ou comportements caractérisent une répétition. Et là, c'est là qu'on change de niveau. On passe d'un harcèlement solitaire, par une seule personne, à une logique de meute, avec quelqu'un qui commande une sorte de raid numérique qui est ensuite relayé par d'autres, et c'est l'accumulation de ces messages qui crée le harcèlement. Sans avoir vu la décision, on peut supposer que c'est ce qui a incité le tribunal à sanctionner sévèrement Marvel Fitness. L'avocat de Marvel Fitness a plaidé, entre autres, que le comportement de son client relevait non pas du cyberharcèlement mais du simple droit de la presse. C'est un argument intéressant parce que ça nous permet d'expliquer ce qui se passe lorsqu'un même comportement est interdit par deux textes pénaux différents, ce qui est le cas ici. Il y a d'une part le cyberharcèlement et d'autre part l'injure et la diffamation qui sont toutes les deux des infractions qui relèvent du droit de la presse, la vieille loi de 1881. C'est ce qu'on appelle techniquement un cumul idéal d'infractions ou encore un conflit de qualification. Lorsque j'étais étudiant de la faculté de droit de Poitiers, il y a déjà quelques années, notre prof de droit pénal nous donnait un exemple de ce genre de conflit de qualification. Et son exemple, c'était celui d'un viol qui était commis dans la rue devant un autobus rempli de passagers. Il nous disait c'est à la fois un crime, un délit et une contravention. Un crime, le crime de viol. Un délit, l'outrage public à la pudeur. Et la contravention, l'entrave à la circulation. Dans ce genre de conflit de qualification, on applique alors la règle dite de la plus haute expression pénale, c'est-à-dire que l'on poursuit uniquement pour l'infraction la plus grave. En effet, en France, contrairement à d'autres droits comme le droit états-unien, il n'y a pas de cumul des peines. Ce qui fait que là-bas, on va voir par exemple des condamnations cumulées de plusieurs centaines d'années. Ce qui s'est passé dans l'affaire Marvel Fitness, c'était donc un conflit de qualification et le tribunal a poursuivi et condamné pour harcèlement puisque le harcèlement est puni plus sévèrement que l'injure ou la diffamation du droit de la presse. On comprend tout à fait que son avocat n'est plus laissable puisque son client aura encouru une peine très inférieure à celle qui a été prononcée. On comprend tout à fait aussi que le tribunal correctionnel a appliqué strictement le code pénal et a condamné pour harcèlement. D'ailleurs, le tribunal n'avait absolument pas le choix. En Coréau, d'ailleurs, nous sommes en droit pénal et le tribunal n'a absolument aucune liberté d'interprétation en la matière. C'est un des principes de base du droit pénal dans un état de droit. Hélas, l'affaire ne s'arrête pas là puisque, depuis la condamnation de Marvel Fitness, il y a 15 jours, ces victimes continuent d'être harcelées. Et elles le sont par certains fans de Marvel Fitness. Je mets par exemple le lien vers la vidéo d'une des victimes, la dessinatrice Aline Dessine. Alors, visiblement, le message que le cyberharcèlement est maintenant interdit n'est pas encore passé. D'ailleurs, l'avocate des victimes, qui était elle-même l'une des plaignantes, a déposé plainte contre plusieurs centaines de personnes puisqu'elle a reçu des milliers de menaces. Alors que peut-on en conclure ? Eh bien, il s'agit d'une première en droit pénal français puisqu'à ma connaissance, personne n'avait encore été condamnée à de la peine de prison ferme pour cyberharcèlement. Il est bien possible que cette condamnation fasse jurisprudence à l'avenir, même s'il ne s'agit que d'une décision de premier degré, qui est par définition moins importante qu'une décision d'appel et, à force hyurie, qu'une décision de la Cour de cassation. Dans tous les cas, cette affaire n'est pas terminée. Et puisque Marvel Fitness a fait appel, comme c'est son droit, il est toujours présumé innocent actuellement. Et ça sera le cas jusqu'à ce que sa condamnation éventuelle devienne définitive. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'actionner la notification et surtout, faites-moi part de vos réactions dans les commentaires. Vous avez le droit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501